Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble et tranquillement votre tirage pour la semaine du 17 au 23 avril. Donc la semaine dernière, j'avais mis pour vous comme titre, alors il y avait un beau papillon parce qu'il y avait une transformation, mais il y avait également les synchronicités en quête d'un nouveau travail. Donc il y avait des questionnements sur votre travail et vous vous demandez si votre autre était sensible ou pas. C'est vrai que pour moi, ce qui est ressorti vraiment, et c'était impressionnant, c'était la semaine dernière, c'était les synchronicités. On va voir si vous avez toujours hérité de ces synchronicités cette semaine parce que les synchronicités vous aident à vous élever vers quelque chose de mieux, ici, clairement. Alors, on va mettre ça comme ça. Allons-y. On va commencer avec un livre. Vous vous posez une question. Sous l'influence... Alors là, vous avez un beau soleil, regardez. Donc, le soleil, avant de lire le thème, même dans l'arcane, dans le tarot, c'est quand même un bel éclaircissement qui s'offre à vous. C'est une protection, c'est une chaleur, cette semaine, les cancers. Sous l'influence bénéfique du soleil, vous allez prendre un nouveau départ ou entamer une nouvelle... Excusez-moi, une nouvelle étape. Ouais. L'influence bénéfique du soleil, ça peut être aussi le printemps qui arrive avec ce premier rayon de soleil, vous vous sentez mieux, également. Alors, on va maintenant se concentrer ici et essayer d'interpréter votre état d'esprit, ici, avec l'oracle de Brossélian, pour les cancers du 17 au 23 avril. On va couper. Et on va prendre une carte, celle-ci. Alors, on a donc cette carte et on a l'arbre d'or. Alors, l'arbre d'or, il existe réellement en Bretagne. C'est un arbre qui a été tout simplement créé par un artiste. Ce n'est pas un arbre en or. Mais, en fait, c'est plutôt une symbolique assez puissante. C'est une symbolique, pour moi, du phénix qui renaît de ses cendres, clairement. On est vraiment dans cet état d'esprit. On peut voir ici qu'on a également un chiffre. Le chiffre 37. Donc, j'ai fait une petite recherche, puisque j'ai une liste de numérologie. Et c'est vrai que 37, ce n'est pas un numéro que j'ai régulièrement. 37, qu'est-ce qu'il vous indique ? Eh bien, il vous indique que c'est une manifestation de l'abondance, des vibrations harmonieuses, des relations amicales et amoureuses. Et ça, le cancer, c'est ce qui vous symbolise vraiment. Donc, vous renaissez de vos cendres, on voit que ça va mieux, vous vous sentez mieux pour être en accord, en raccord avec les autres. Ça, c'est important. Ensuite, les cancers. On peut voir, donc ici, le petit oracle des anges. Et on va demander un conseil. Je vais quand même remuer le paquet avant. Il ne faut pas qu'on dit que je triche. Alors, les cancers du 17 au 23 avril. Un conseil pour vous. Résultat positif. Bon, le soleil est en train de percer les nuages. Le soleil, on l'avait dans le premier oracle livre. Et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en raccord avec le soleil. Alors, sortez, prenez l'air, prenez les rayons de soleil. Ça va vous apporter énormément de résultats positifs. Ensuite, en dos de bec, on a ici le 5 de coupe. Alors, pour moi, c'est clair et net. Que vous allez peut-être quitter quelque chose et vous avez toujours une crainte et une tristesse de quitter quelque chose. Mais on vous dit que ce que vous quittez, vous allez le retrouver ici avec le 5 de coupe. Vous allez le retrouver. Mais il vous faut vous défendre. Donc, vous avez besoin de cette coupure pour vous reposer et pour reprendre des forces. Ici même. Ouais, de reprendre des forces. Donc, ça, c'était avec le Rider-Waite. Là, maintenant, c'est l'oracle de la voie des âmes. On a les guides. Alors, les guides, pour moi, c'est aussi des guides dans le sens que vous avez peut-être la protection des anges avec vous. Message d'amour. En fait, on va vous guider vers quoi ? Donc, ça, c'est aussi votre intuition et vos synchronicités. Je pense que les synchronicités sont très importantes encore pour vous cette semaine, les cancers. On va vous guider pour que vous déclarez que vous envoyez un message d'amour. Mais il y a également le message d'alerte parce que vous sentez qu'il y a un pardon qui doit être fait. Il y a un pardon, il y a une culpabilité. Voilà. Et on va vous guider dans ce sens-là. D'agir avec amour. Et également, peut-être aussi, de réfléchir un peu sur une personne qui aurait vraiment besoin d'aide. Voilà. De se libérer de ce sentiment de culpabilité. Le guide, ici, vous pousse à agir pour que vous vous en sortez mieux. Alors, maintenant, on va continuer le travail avec le tarot du Rider-White, le tarot de Marseille. Alors, l'as de denier, l'ermite, le 5 de coupe, le 5 de denier, très bien, et la roue de la fortune. Ok. Alors, ce que l'on constate, les vierges, c'est qu'ici, on est... les cancers, excusez-moi, c'est parce qu'en fait, j'ai vu l'ermite qui représente, vous savez, la vierge. Donc, les cancers, ce que l'on constate, c'est qu'on est normalement dans une pleine lune, en balance, on est toujours sous cette influence. Et par cette influence, normalement, on est quand même ancré, on est un petit peu moins spirituel, parce qu'on a un peu accordé... En fait, on a accordé le spirituel avec la vie de tous les jours, mais vous, vous êtes encore dans cet esprit d'ermite. Et dans cet esprit d'ermite, vous cherchez un peu à trouver votre place par rapport au spirituel, les cancers. Si c'est important, ça ressort. Vous êtes un petit peu dans le passé, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore trouvé votre place spirituelle, émotionnelle, raccordée, tout ça. La roue de la fortune, ouais, bon, c'est pas mal. Alors, à partir du milieu de la semaine, donc peut-être même à partir du jeudi, le jeudi, on sera le... alors, 17, 18, 19, oui, le 20, oui, c'est ça. À partir du jeudi, 20 avril, on sort dans des nouvelles énergies pour vous. Alors, avec ces nouvelles énergies, parce que je suis en train de regarder... Avec ces nouvelles énergies, en fait, tout simplement, vous allez entrer dans une période de chance et de bien-être. Alors, je suis en train d'analyser tout le reste. Donc, moi, ce que j'ai ici en priorité, c'est que déjà, il y a un commencement qui va débuter, c'est-à-dire de le dire. Il y a un commencement économique important. Il y a une nouvelle économique. Mais, j'ai l'impression que, depuis, par rapport à cette sécurité financière ou matérielle, vous allez un petit peu vous recentrer sur votre spiritualité. Parce que vous allez avoir peut-être plus le temps. Il y a une personne qui est un peu éloignée, qui vous manque. Mais ça peut être aussi une autre personne. On va dire, vous vous êtes peut-être aussi éloignée. Alors, ça peut être aussi un autre sens. Peut-être que vous cherchez aussi à vous éloigner, à atteindre une abondance, une chance, à vous éloigner d'un environnement qui est toxique. Parce que vous avez peur, vous, d'être dans cet environnement toxique. L'environnement toxique, pour moi, c'est un environnement très matérialiste. Et vous avez besoin, spirituellement, de vous écarter de cet univers matérialiste qui vous perturbe. Pourtant, on voit qu'il y a des choses qui vous rattachent. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, avec votre autre, vous aimez profiter des belles choses avec l'amour de votre vie. Vous aimez les choses simples. Mais c'est vrai que, voilà, vous êtes aussi dans une phase et dans un monde où on a besoin également d'argent. Donc, vous êtes quand même dans cette complexité. C'est tout à fait normal. C'est un peu tout le monde qui est dans cette complexité. Mais les cancers, c'est vrai que ça ressort pour vous. Ici. Alors, c'est marrant parce que, juste avant vous, j'ai fait la Vierge qui avait sorti la carte du cancer. Et vous, les cancers, vous sortez la carte de la Vierge. Donc, peut-être qu'il y aura des interactions, des choses assez amusantes avec des personnes, une personne, en tout cas du signe de la Vierge. Peut-être que vous pourrez échanger aussi vos émotions, vos ressentiers. Vous pourrez vous aider un peu comme un puzzle l'un et l'autre. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. On a l'As de Denier. Donc, il y a un nouveau commencement par rapport à une économie. Il y a une arrivée d'argent, une amélioration de la situation matérielle qui arrive et qui va vous soulager cette semaine. Ça ressort ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. On a l'ermite, ici. L'ermite qui vous symbolise un peu. Donc, avec cet ermite, en fait, vous êtes symbolisé aussi pour certains. Vous avez peut-être une envie de quitter une entreprise, une activité que vous faites depuis longtemps aussi. de partir. Vous ne savez pas si vous allez revenir. Je ne pense même pas que vous allez revenir. Mais vous avez ce besoin de partir vers autre chose. Mais là où vous partez, ça serait peut-être vers une entreprise, par exemple, pour certains qui quitteraient une entreprise, qui auraient peut-être les mêmes conditions. Mais vous cherchez un peu plus de stabilité, d'horaire ou de matériel, peut-être, par exemple. On a maintenant, également, regardez ici, le 9 et le 10. Donc là, j'ai l'impression qu'émotionnellement, depuis, on va dire, depuis fin février, jusqu'à... Non. Depuis, on va dire, mars jusqu'à début avril, vous étiez dans un environnement très toxique, très conflictuel, avec des rivalités financières, des rivalités d'ego. Et c'est vrai qu'à partir de ce jeudi-là, vous quittez complètement cet état d'esprit qui ne vous plaît pas. Vous cherchez à vous élever de tout ça. Ça, c'est important, ça ressort ici. On a les deux 5 ici. 5 d'épée et 5 de denier. Donc, vous allez me dire, c'est quoi les deux 5 ? Les deux 5 ici, ils sont assez importants, puisqu'ils vont vous parler d'une libération, tout simplement. Il y a un sentiment de se libérer, de se libérer d'une guerre, de conflit, d'une situation conflictuelle, mais également d'une situation conflictuelle parce que vous êtes aussi dans un manque affectif. Vous êtes avec des personnes qui n'ont absolument pas d'empathie pour les autres, pas de pitié pour les autres, pas d'amour pour les autres, et vous voulez vous libérer de cet environnement-là. En tout cas, c'est comme ça que vous, vous le ressentez. On voit également ici deux deniers. Un as de denier et un 5 de denier. Donc, on est quand même dans quelque chose de très important. Pour certains, on peut parler que vous avez peut-être commencé votre carrière ou votre vie professionnelle dans une activité commerciale. Et c'est vrai que vous commencez un peu à vous poser des questions sur ce choix. Parce que vous vous rendez compte que là, vous avez commencé au niveau commercial, vous êtes quand même dans une phase où ce n'est pas très facile économiquement, ou alors peut-être que vous êtes dans une période où on ne donne pas de CDI dans cette branche-là, où les conditions ne sont plus très bonnes. Et en plus de ça, on peut rajouter aussi vraiment des situations conflictuelles qui bloquent totalement le truc. Et là, c'est vrai que vous avez besoin, pour certains, peut-être de vous lancer dans votre propre entreprise ou tout simplement de retrouver les cancers, une autonomie, quelque chose de plus agréable qui ressort ici. On a deux arcades majeurs, l'ermite et la roue de la fortune. Peut-être, voilà, vous retrouvez seul. C'était ça que je cherchais. L'ermite et la roue de la fortune. Alors, il se peut aussi qu'il y ait un grand événement qui va arriver et on va compter sur vous pour cet événement. On va compter sur vous, ça peut être un petit travail à côté, quelque chose en plus, ou alors ça peut être un événement au sein de la famille. Et c'est vrai que, voilà, on va compter sur vous et votre discrétion par rapport à tout ça. Peut-être sur vous et votre discrétion parce qu'il y a un environnement très concurrentiel, par exemple. Et voilà, et puis bon, peut-être que ça peut être aussi, ça peut vous apporter une petite somme d'argent supplémentaire. C'est quelque chose, bien sûr, qui peut tout à fait vous arranger et vous plaire. Et vous avez entièrement raison ici. Alors, on va maintenant retourner ensemble. Donc, depuis cet as de denier jusqu'à la roue de la fortune, on va regarder avec l'oracle de la voie des âmes un peu ce qui concorde ou pas, puisqu'on est avec vous dans les énergies de synchronicité. Bientôt. L'as de denier, bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, tout simplement, alors là, j'ai l'impression qu'il y avait des tierces. Alors, les tierces, là, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être des tierces, des personnes qui étaient entre vous et votre bonheur, votre équilibre. Vous allez renaître bientôt de vos cendres. Ici, clairement. Là, il y a toujours le phénix ici qui gère. Donc, bientôt, c'est votre tour à vous. C'est un message, voilà, qui ressort ici. Avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, avec l'ermite. Ah, une belle carte positive d'amour. Ok. Alors, avec l'ermite, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reculer d'une certaine société. De vous reculer d'un certain monde qui ne vous plaît pas. Pour vous retrouver avec, peut-être, avec votre âme sœur aussi, tout simplement. Pour vous retrouver ici avec votre âme sœur. Et je ne parle pas spécialement de relations flammes jumelles. Là, je parle d'âme sœur. Vous retrouver avec votre âme sœur. Parce que, tout simplement, il y a de l'amour. Il y a du cœur ici. Et vous aurez des résultats positifs. Vous avez l'impression que c'est le bon moment pour vous retirer et vraiment vous recentrer sur vos amours, votre âme sœur. Et des résultats positifs vont arriver vers vous, voilà. Alors, avec le 5 de coup, de d'épée, pareil, on espère une belle carte. L'éducation. Ouais. Donc, j'ai l'impression que vous, ce qui vous perturbe, dans cet environnement concurrentiel, c'est quelque chose qui n'appartient pas à votre valeur et à votre éducation. C'est un environnement méchant, entre guillemets, de personnes qui ne sont pas comme vous. Vous avez l'impression que ces personnes n'ont pas été éduquées comme vous dans l'empathie. Et c'est vrai que ça vous perturbe. Voilà. C'est tout simplement, c'est là que ça ressort ici. Alors, ensuite, le 5 de denier, on a la libération. Waouh. Ouais. Donc là, j'ai l'impression que vous étiez dans un carcan. Vous avez l'impression qu'on se servait de vous, qu'on vous lobotomisait un peu le cerveau, qu'on vous disait des mensonges. Alors qu'en fait, il n'y a pas du tout d'amour, il n'y a pas du tout de cœur. Vous ne supportez pas du tout cette ambiance. Ouais. Vous ne supportez pas cette ambiance du tout. Et c'est vrai que vous avez toujours l'espoir. L'espoir. Voilà. Vous êtes peut-être... Vous avez l'impression même d'être le ou la seule dans cet environnement à garder espoir. Et là, enfin, il y a l'espoir. Mais votre espoir principal, c'est la libération. Et vous allez vous libérer de tout ça. Avec ici la roue de la fortune, il y a un nouvel idéal qui s'offre à vous ici concrètement. L'abondance. Ouais. Il y a un nouvel idéal d'abondance. Et vous allez avoir une abondance de synchronicité, d'être guidé par des anges gardiens qui vous apportent quand même un résultat positif. Et vous allez rentrer dans une énergie d'abondance. Vous allez être très très proche du spirituel. C'était ce que vous cherchez. Vous avez du mal à vous recentrer sur le spirituel. Et là, vous allez enfin retrouver cette énergie. Ok. Alors, avant de vous quitter, on va regarder la clé. La clé pour vous cette semaine, c'est le 5 d'épée. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, la goutte qui fait déborder le vase. Donc en fait, ici, on vous dit que peut-être qu'il y aura des conflits aussi. Des mots, des cris, des choses que vous ne supportez pas. Et ça va être vraiment pour vous le message qu'il faut absolument vous retirer. Vous recentrer sur votre spiritualité, mais également sur votre amour. Voilà. Ça, c'est le message qui ressort ici. Donc, je vous remercie. Pour moi, ce tirage a été une joie et un plaisir pour vous. De le faire pour vous. Au revoir. Merci.